Bonjour et bienvenue au Rendez-vous économique, l'émission qui donne la parole aux entrepreneurs et aux porteurs de procès. Nous sommes aujourd'hui chez Mismo et l'émission est réalisée sur le thème de la formation. On a fait le choix d'aller vers Mismo. On a fait les nouveaux outils à travers le e-learning, proposer d'autres solutions et au sein de Mismo, on a un incubateur de start-up. On accompagne déjà quatre start-up et dans ce périmètre-là, on a fait le choix de soutenir et d'accompagner une start-up qui s'appelle MaSolution e-learning. On va développer des outils pour nos clients et comme on va les développer avec eux, généralement ils vont comprendre comment ça fonctionne bien en amont. Et puis ensuite il y aura une formation à la fin pour qu'ils sachent comment appréhender les outils. L'optique que j'ai de développer aujourd'hui ma société, c'est dans l'optique de pouvoir donner aux clients pas un produit ni un service, mais un bien-être. C'est-à-dire que derrière l'objectif c'est de le détacher un petit peu de ses responsabilités pour rendre un petit peu plus responsable ses équipes. Je viens de différencier un peu le coaching par rapport à la formation ou le conseil. Le conseil, on a besoin d'un apport technique pour trouver une solution concrète. On fait appel à quelqu'un qui conseille, on a besoin de se transformer de manière plus générale, d'acquérir des compétences, on va se former. Et Pin Coaching vient un petit peu en mélange de tout ça. Je trouve que quand on répond à un besoin client, on a une utilité dans son activité, donc ça donne du sens. Et aussi parce que le marketing, il doit nous amener à avoir une vision et du coup à savoir où on va aller. Donc le sens, c'est la direction qu'on veut donner au développement de son activité. Plus le salarié va se sentir mieux dans sa peau et plus il va être productif pour être très cléage. Donc en gros, il vaut mieux axer sur le bien-être du salarié. Et s'il a des services autres à côté, il n'aura pas forcément envie de bouger. Alors MISMO en quelques mots, on est une entreprise de services dédiée dans l'univers informatique. Notre baseline, notre philosophie, c'est Forget Technology, c'est de faire oublier la contrainte de l'informatique à nos clients qui sont principalement les PME. Alors je suis la cofondatrice de Cognota Media, on réalise des applications mobiles et web sur mesure. Et on a également un pan qui est dédié à la modélisation 3D, à la réalité virtuelle et la réalité augmentée. Alors mon métier de formateur professionnel pour adultes, c'est simplement d'intervenir chez les clients, entreprises ou particuliers, ou même voire lycées professionnelles, entités telles que Greta, Afpa, etc. Nicolas Michelon, je suis le gérant de Cinetic Coach, je suis coach professionnel depuis 15 ans et je collabore avec un collectif de coachs et de consultants qui s'appelle Sysmic, qui fait de l'accompagnement au changement dans la région Grand Ouest. Moi je travaille autour du marketing client, donc tout ce qui va être comment créer et entretenir la relation avec ses clients, actuels ou futurs, développer des programmes de fidélité, gérer un cycle de recrutement, utiliser un outil CRM ou pas. Essentiellement nous travaillons sur la posture et le positionnement des personnes par rapport à leur travail, par rapport à leur équipe et par rapport à ce qu'elles font. Ce qui nous intéresse c'est être avec pour pouvoir faire ensemble. On va vous proposer de vous mettre en binôme, alors en respectant les distances Covid compatibles bien évidemment, et on va vous proposer de réfléchir pendant deux minutes, à deux, voyez, un échange très interactif sur cette question. Qu'est-ce qui fait que vous êtes épanoui dans votre travail ? Je vous ai annoncé la sortie de GoRype iOS et Android, c'est une application mobile pour le Pays de Blanc et pour la région d'Estuaire et Sillon. C'est dédié aux particuliers et aux professionnels, donc téléchargez l'application et vous découvrerez tous les professionnels de votre région et tous les coins à visiter pendant les vacances. J'avais une recommandation de clients, donc je les ai contactés et la personne me dit « mais votre nom de famille me dit quelque chose ». Donc je le cherche, je lui dis « écoutez, mon frère a été agent, Imo, elle me dit « non, non, c'est pas ça ». Mon père a été vendeur automobile. « Ah oui, c'est ça, c'est lui qui nous a vendu la première voiture ». Donc si vous travaillez comme lui, bon, on fera affaire et ça fait deux ans et demi que je la suis. Donc voilà, c'est que du bonheur. Et voilà, la vie, je rejoins tout ce que vous avez pu dire depuis ce matin. C'est vraiment le capital humain et c'est vraiment l'humain au centre des démarches. Donc voilà, merci. Eh bien, la Punch Minute pour moi, c'est de pouvoir commencer à enlever ce masque effectivement et de retrouver de la convivialité, de pouvoir aussi réunir tout le monde. Et ça fait trois semaines, un mois qu'on a ce nouveau lieu et de pouvoir faire venir du monde. C'est ça, c'est la vie, c'est l'humain, c'est le partage. On en a beaucoup parlé aujourd'hui, donc on est ravis de retrouver de la vie et de l'humain. Sous-titrage Société Radio-Canada